bonjour à tous c'est abelina je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance message de nos guides alors aujourd'hui je nous ai préparé quatre cartes pour quatre domaines particuliers sur lesquels les guides souhaite porter votre attention je vous rappelle que l'ensemble de mes tirages sont intemporels que mes guidances sont collectives alors gardez s'il vous plaît votre bon discernement par ailleurs vous savez que pas de bisounours je canalise et je vous livre s'agissant également de l'ensemble de mes prestations inutile de me demander ce que je ne fais pas tout est indiqué dans la barre de description allons voir un petit peu de quoi il s'agit on part en canalisation direct vous voyez les quatre domaines dans lesquels nous allons pouvoir éventuellement nous retrouver en fonction de votre choix donc le pic au niveau des conflits des problématiques des choses un petit peu difficiles à travailler le coeur bien sûr l'amour le sentimental les liens le trèfle sur je dirais le timing divin sur nos bénédictions sur la chance éventuellement sur l'argent pourquoi pas les cartes d'argent et puis le carreau pour le travail mission de vie etc allez on c'est parti donc je ne sais pas du tout par quoi nous allons commencer vous allez pouvoir choisir votre groupe en fonction de votre intuition bien sûr j'espère que vous allez bien et que vous préparez ces fêtes de fin d'année alors quatre groupes bien sûr un deux trois quatre c'est parti qu'avons nous et bien pour le carreau oula la première chose qui arrive c'est très rapide on parle de relations toxiques au travail ça c'est immédiat j'ai eu un sentiment de chat de béton qui m'est tombé dessus là c'est vraiment des relations toxiques au niveau du travail voire même n'avez vous pas une relation vous toxique avec la notion du travail ou le temps de travail quand je dis relation toxique tout le monde 80% va se dire là là trop 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 non relation toxique c'est que j'ai pas envie je ne me sens pas à ma place donc évidemment il ya une sacrée différence entre travail et mission de vie mission de vie est un cheminement sur lequel on a travaillé pour pouvoir se positionner et c'est un choix d'être là où on est le travail on fait un travail pour avoir son salaire donc c'est une autre ambiance énergétique bien sûr c'est une autre implication également ce qui ne veut pas dire qu'on ne fasse pas bien son travail matière mais lorsqu'on parle de mission de vie c'est qu'on est au surplus en accord avec son âme avec ses besoins intrinsèques et là malheureusement j'ai l'impression qu'il ya vraiment des relations extrêmement toxiques entre vous et la notion de travail vous et des collègues de travail ou vous dans des liens si vous êtes à votre compte avec certains clients et ça pourrit la situation alors je vous recommanderais une chose qui me paraît assez intéressante est ce que je vois au niveau des guides ils me disent il ya plusieurs solutions selon les personnes bien sûr c'est de travailler sur vous sur quel est votre lien à la notion de travail aujourd'hui de manière globale et puis dans un deuxième temps dans votre quotidien ce travail quelle place prend-il alors ce travail on fait préciser ce n'est pas forcément que des personnes qui sont dites en activité pour les personnes à la retraite de dire bah mais oui oui vous avez un travail dans votre communauté dans votre famille voilà vous êtes quand même utile sinon très inquiétant donc il s'agit aussi de votre travail du quotidien votre implication et là il va y avoir deux catégories de réflexion le faire et le être et je pense que vous allez quand vous avez commencé à faire vos colonnes vous allez vous rendre compte que pour le groupe numéro 1 vous êtes beaucoup beaucoup dans du toxique parce que beaucoup dans du faire avez vous encore du coeur au travail avez vous encore le plaisir le bonheur des échanges au travail et là c'est comme si on vous disait là j'ai des gradations complètement différentes ça va de 12 à 82 voilà donc vous imaginez j'ai 70 70% des cas dans ce que je vois il ya des personnes qui sont juste au début d'un général bol et je vais remanier un petit peu mon environnement de travail mon contexte en fonction de ce que je peux et puis il y en a qui sont arrivés vraiment à saturation vous savez que vous êtes des midis à regarder donc il s'agit toujours de l'identité collective très important de comprendre ici la notion de relation toxique le toxique c'est quelque chose qui ne vous nourrit pas le toxique c'est quelque chose qui vous fait du mal et le toxique c'est quelque chose qui vous empêche au surplus de pouvoir grandir dans votre identité de vous donc grandir dans votre lumière intérieure et de la mettre en exaltation c'est à dire la faire rayonner la partager au plus grand or là on voit bien que c'est pas possible comment vous regardez sa tête excusez moi mais guide il me dit ah ben regarde la tronche la tronche de regarder elle a beau elle est la reine de pas grand chose manifestement c'est difficile ça bouge hein vous m'excuserez vous savez pas enfin voilà je vous laisse voilà sa tronche elle n'a quand même pas l'air d'être en super super forme bon alors ben si vous n'êtes pas en super super forme c'est une alerte rappelez-vous la maladie le maladie si vous commencez à déclencher des problématiques à répétition de un mal être etc lié au travail et écoutez en tout cas la guidance aujourd'hui les messages des guides pour vous c'est recentrez vous sur quelle est la notion travail ensuite on dit recentrez vous sur la zone qui est mission de vie qu'est-ce que vous pouvez trouver comme passerelle entre les deux est ce que c'est quelque chose que vous souhaitez quitter cette notion travail pour aller sur mission de vie qu'est ce que ça vous apporte de réfléchir sur ces deux sujets là parce qu'on c'est majeur là j'ai des messages des guides qui sont assez costauds ce qu'ils m'ont fait faire en passant comme ça plutôt que d'être sur des messages je vais dire plutôt généraliste là on est vraiment sur on vise on vise et on vise on a quand même quatre domaines différents donc des profils où vous allez individuellement travaillé sur des sujets différents ici c'est pas rien on sait que le travail égale l'argent et gale la stabilité égal voilà l'avenir le truc et machin bon voilà ce qu'il va falloir c'est vraiment accepter au niveau de la guidance que les guides nous disent c'est vous devez vous poser sur cette grosse question fondamentale à quoi sert le boulot comment est ce que je le vois quelle place je lui donne et moi dans tout ça et puis dans un deuxième temps est ce que j'ai la notion de la mission de vie ou pas est ce que je sais ce que j'aimerais faire pour moi dans mes voeux les plus cachés ou les plus secrets voilà qu'est ce que j'aimerais et qu'elle bascule je peux envisager pour assainir ce qu'on parle quand même de zone de marasme là et je vous ai dit de relation toxique le toxique c'est de la toxine ce qui veut dire que c'est un poison qui est latin et on parle pas d'un truc occasionnel le travail c'est pour beaucoup tous les jours donc je crois que là il ya un sujet très très important je sens que c'est lourd là d'un coup comme s'il y avait vraiment des grandes remises en question il y avait des grandes réflexions sur le parcours que vous avez fait est ce que vous êtes au bon endroit voyez alors il n'est pas exclu que vous soyez dans une zone aussi de grand bouleversement et on peut-être aller voir un petit peu sur d'autres vidéos que j'ai pu faire justement sur sur vos énergies peut-être aller voir l'astro votre votre signe et voir un petit peu comment ça va brasser sur mois de décembre parce que je pense que là chez vous il ya quand même des éléments qui brassent mais sévère quoi dans le sens waouh ça secoue le coco et on en fait on vous met au pied du mur et on vous oblige quelque part oui c'est ça on vous oblige à vous regarder on vous oblige à à conscientiser ce qui se passe le pourquoi du comment alors pour moi je trouve que c'est c'est un très beau travail sur le travail parce que ben ouais c'est quand même un fondement de notre quotidien on se dit à quoi je sers vers quoi tout ça m'emmène c'est quoi la suite après mon travail à la retraite qu'est ce que je fais justement je pense qu'il ya toute cette compréhension de ce que je fais de mon quotidien est ce que c'est quelque chose ad vitam aeternam ou pas et justement en dehors de ce travail qu'elle est ma vie ou quelle est ma vie au travail qu'elle est ma vie dans ce travail waouh c'est hyper philosophique là ce qu'ils souhaitent vous faire travailler groupe numéro un pas idéologique mais vraiment philosophique spiritualisé ça risque de beaucoup tourner sur vos interrogations vous avez vu la tronche de la dame à la poêle super voilà bon alors je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage si vous êtes dans un environnement qui pue du cul au niveau du travail il s'agit de mettre vos protections vous nettoyer voilà d'arriver sur vos lieux de travail quand vous êtes malheureusement dans du collectif et vous n'avez pas vraiment le choix et puis si c'est plus intrinsèque en réflexion sur votre lien et votre notion au travail je pense que vous risquez de découvrir des choses pour pour vous même en vous disant bah oui c'est vrai que là ici et maintenant je suis dans une autre perspective et je vois les choses autrement donc moi je vais vous souhaiter groupe numéro un pour le mois de décembre de très belles fêtes de fin d'année vous souhaitant tout le meilleur et que la lumière vous accompagne groupe numéro 2 allez c'est pour vous c'est parti le premier truc que j'ai c'est attention modération attention tempérance attention 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 alors je pense qu'il peut y avoir ici des esprits qui pourraient s'enflammer je pense qu'il y a des des personnes qui sont vraiment j'ai la sensation à peter leur sain brule je pense que j'ai des personnes qui sont à fleurs de peau en tout cas qui en soit arrivé à un point sur le moment où vous écoutez cette guidance et vos guides souhaitent vous dire il y a un moment donné où va pas falloir qu'on pousse mémé un peu trop fort parce que là je sens qu'il y a vraiment pour beaucoup de personnes des stops des break des décisions ou par contre par contre on vous a dit quoi pondération tempérance par contre ici ce qu'on vous dit c'est on peut choisir dans la vie d'arrêter des situations de faire des breaks de passer à autre chose etc ok mais il y a l'art et la manière de le faire ce n'est pas parce que vous vous êtes en saturation en overdose que ça doit mal se passer en tout cas avec violence ou je sais pas quoi des dramas et compagnies ça c'est immature cette immature est sûrement pas spiritualiser encore moins conscientiser et c'est pas bon pour vous en plus parce qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de sain donc si vous sentez que vous arrivez au bout de certaines épreuves, expériences, liens, peu importe bien il va s'agir ici de ce que l'on me montre de comprendre qu'intérieurement le fait de calmer tout ça c'est d'accepter l'expérience telle qu'elle a été vécue je pense que pour beaucoup depuis tout à l'heure j'ai la corche qui se noue il y a quand même des trucs qui ne sont pas passés dans les expériences de trahison dans les expériences vraiment de malhonnêteté alors qu'elles soient intellectuelles dans cette malhonnêteté intellectuelle ou qu'elles soient de malhonnêteté que vous avez rencontré, voilà c'est une injustice et bien je pense qu'il y a des choses à digérer et ces choses à digérer c'est comme si elles vous poussaient elles vous amenaient à vous dire ok je suis passé par là maintenant je dois encoder dans la matière ma conscience ma conscience c'est est-ce que je veux continuer à me taper ce genre de crasse régulièrement ou pas et d'ailleurs si vous avez choisi ce groupe comme ça à l'intuition c'est qu'on vous dit vous avez des papiers collés aux cucumes ou collés aux bonbons et que justement il vous appartient de dire mais c'est terminant ça mais moi j'en veux plus de ça moi je veux des gens qui soient pondérés autour de moi j'en ai marre des dramas, j'en ai marre de tenter de brailler j'en ai marre de chercher de la merde pour un tout pour un rien dégage je ne veux plus ce genre d'amitié c'est non c'est merci est-ce que c'est vilain ? non c'est juste que vous vous préservez par ailleurs si vous allez sur la zone plutôt de la tempérance c'est de vous dire moi écoute je te trouve très envolée lyrique que dans tes affirmations dans ton ceci dans ton cela sache cher ami en face de moi que ce que tu dis n'est que ta vérité voire ta réalité ce n'est pas la mienne je me l'entends moi avec pondération mais je vais te calmer direct je ne veux pas de ton endoctrinement je ne veux pas que tu m'imposes ta vision des choses parce que moi je suis dans mon expérience comme toi t'es censé rester dans la tienne et pas essayer de me coller ta crasse de dogme et ça y est je sais les trucs etc parce qu'on a quand même ici un agacement un épuisement de se prendre encore et encore et encore et là vous savez que c'est une lecture qui est collective donc je prends tout ce qui arrive vous saurez ce qui vous parle d'avoir marre de se prendre et encore et encore des désillusions d'avoir les boules de se dire mais ce n'est pas possible j'ai encore perdu du temps, de l'énergie peut-être même de l'argent une implication au travail, en amitié, en amour peu importe ici on sent bien que ça fait mal ce sont les pics dans le dos, ce sont vraiment les épées qu'on s'est pris en se disant c'est bon là maintenant je vais passer à autre chose parce que je n'en peux plus et moi-même j'ai besoin de passer par un acte de foi qui est ma propre résilience donc ici les guides vous disent allez vous allez y arriver rappelez-vous que vous n'êtes pas c'est dur mais pardon je suis obligée de le dire comme ils l'ont dit rappelez-vous que vous n'êtes pas un paillasson sur lequel on va s'essuyer les bottes pleines de merde c'est clair et c'est net la merde des autres appartient aux autres travaillez sur l'estime de vous sur la valeur de qui vous êtes la restauration de votre estime de vous parce que j'ai le sentiment que vous savez ce qu'ils me demandent c'est ils ont raison c'est que plus on accepte plus la vie nous donne raison on dit ah bon t'aimes bien quand on t'emmerde ah bon t'aimes bien qu'on te parle mal ah bon t'aimes bien qu'on soit pas ceci pas cela avec toi ah ok la vie te donnera raison dès lors où vous dites à la vie hop 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 la vie écoute moi bien je viens de me taper ça 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 je viens d'ouvrir les yeux et ça tu sais quoi c'est non je vais aller de l'autre côté parce que c'est plus lumineux quand même le pic n'est pas quelque chose ça pique hein le pic hein comme dirait l'autre donc ici vous savez que vous êtes dans une dynamique où pour le coup c'est un travail en profondeur des douleurs c'est pas simple hein ce que vous allez travailler et purger c'est d'accepter de penser que vous puissiez recevoir autre chose que de la douleur de la souffrance des blessures de la maltraitance etc etc donc ça veut dire s'ouvrir au coeur il est pas encore sorti mais s'ouvrir au coeur au coeur divin au coeur sacré c'est à dire à recevoir des bonnes et belles personnes dans votre entourage et dans vos signages waouh waouh bon gros travail à vous groupe numéro 2 je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre avec de belles fêtes de fin d'année que la lumière vous accompagne prenez soin de vous il y a du boulot dur dur pour vous groupe numéro 2 mais dis donc cette guidance elle est pas piquée des verres non de du allez c'est parti groupe numéro 3 oh le coeur l'amour justement on en a parlé juste avant le coeur l'amour alors là par contre autant c'est un très bon sujet mais autant on vous dit camarade quand est-ce que tu vas faire preuve d'un peu de maturité dans ton coeur alors maturité ça veut dire quoi ça veut pas dire de devenir un vieux bougon tout rognon machin truc non 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 la maturité elle est emprunte de sagesse d'esprit de conscience et voilà et là on vous dit côté coeur qu'est-ce qui se passe ce chouchou on part un peu dans tous les sens on est pas du tout dans la maturité on est pas dans l'ancrage on a encore à mon avis quelques problématiques sur l'enfant intérieur on doit travailler de manière guidée avec nos guides à accepter de réouvrir ce coeur sous prétexte qu'il a déjà été abîmé on a envie alors c'est marrant parce qu'il y a deux choses je sais pas où vous allez vous retrouver j'ai des personnes qui ont envie de s'emballer d'y aller de le vivre et non ça te secoue le coco et puis il y en a d'autres qui disent oh là là moi ça pique ça fait mal je l'ai refermé depuis longtemps j'aimerais bien j'aimerais bien mais et attention parce que que ce soit le premier cas je m'emballe je pars comme zébulon ou alors le deuxième oh là là ça fait mal ça fait mal j'ai un point commun manque de maturité ce qui signifie qu'on n'a pas travaillé les différentes épreuves que vous avez pu traverser qui font que vous êtes à ce point en demande en besoin d'amour 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 besoin rappelez-vous c'est qu'il y a un problème et de l'autre côté problème de maturité qui est j'ai fermé verrouillé je me suis crispé ratatiné parce que évidemment les traumas les blessures etc donc là je ne veux plus je ne veux plus je repousse mais en même temps ma nature intrinsèque sur mon être de lumière c'est de l'amour pur vous comprenez bien que je ne peux pas dire je veux de l'amour parce que j'en ai besoin ça c'est de l'intérieur et la tête fait non 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 je ne peux pas te donner je ne peux pas te donner ça fait trop bobo et bien non là justement on vous demande de travailler en force et en profondeur sur la maturation des sentiments des émotions de comprendre la différence entre des sentiments et des émotions les émotions sont volatiles et c'est ça qui vous bloque et qui vous anime puisque vous avez bien compris qu'il y en a deux camps il y a ceux qui sont bloqués crac fermé ceux qui sont animés bim 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 j'en veux j'en veux j'en veux mais quitte à partir dans tous les sens et du coup ne même pas être cohérent dans les demandes d'amour parce que du coup ça veut tout et rien dire et là on vous dit boum les deux là on vous prend par l'oreille et on vous ramène au centre et là vous avez la dame de coeur qui vous dit non 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 vous allez réapprendre c'est quoi la différence entre des émotions c'est volatile et des sentiments sont des choses qui se travaillent dans le temps qui laissent une empreinte qui se renforce et puis vous allez de part et d'autre que ce soit l'un ou l'autre selon où vous vous êtes retrouvé vous allez devoir comprendre pourquoi vous se l'allommez de l'un à l'autre ou peut-être de l'un vous êtes passé à l'autre et que vous avez peur et que vous ne comprenez pas forcément où vous êtes les deux ne sont pas équilibrés donc dès lors où vous êtes dans l'un des deux on n'est pas dans la zone du milieu qui est le médium l'équilibre en tout et là on vous dit que vous allez devoir procéder un rééquilibrage de la zone amour du chakra cœur et travailler ce chakra cœur avec beaucoup de conscience je rappelle que c'était un des chakras prioritaires à travailler sur cette année qui était en 2022 donc chakra cœur chakra gorge chakra sacré les trois essentiels pour déblayer vos éléments encodés de 2022 vous avez en description si vous avez besoin du soin qui est à disposition beaucoup de personnes sont capables par la conscience de le travailler de le libérer moi j'ai parfaitement confiance en la résilience des âmes si vraiment vous sentez que ça bute ça heurte et que ça n'a toujours pas été terminé sur cette année je suis à disposition moi je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre de très belles fêtes de fin d'année et évidemment que la lumière vous accompagne groupe numéro 3 donc pour le coup nous allons terminer avec le groupe numéro 4 trèfle donc c'est parti nous avons des échanges à venir et on va vous demander en fait au niveau des échanges je vois des contractualisations des signatures des échanges alors administratifs etc et on va vous dire de faire attention au niveau de vos échanges à venir alors sur la forme et sur le fond vous verrez ce qui vous parle sur la forme j'ai des personnes qui peuvent vraiment envoyer des messages de merde et ensuite mais c'est même plus se bouffer les doigts c'est se bouffer les moignons jusqu'à l'os etc parce que vous aurez subi une impulsion qui était une impulsion de vouloir être vrai être vrai vous voyez alors que quand on est vrai vraiment ben on se pose même pas à la question et de répondre sous impulsion attention aux écrits notamment ça c'est plutôt sur le domaine affectif je dirais amical où il peut y avoir vraiment des pertes de chance le trèfle la chance on le dit des pertes de chance majeure de garder des amitiés qui vont s'arrêter net parce que là en face vous aurez des personnes qui vont vous dire t'es bien gentil mais alors là c'est bon alors là c'est bon c'est juste pas possible et c'est même pas acceptable même pas audible dans la notion du respect de l'intégrité des choses comme ça faites attention je sais pas ce qui peut se passer là mais vraiment vous risquez de de jouer de malchance on dit tu vois Abbé dans l'autre sens c'est jouer de malchance ouais c'est vrai jouer de malchance sur un écrit sur un échange à venir et pour d'autres personnes j'ai des contrats donc plutôt ce qui est de l'ordre alors soit des signatures notariales soit des contrats avec du business par exemple du contractualisé on a également des choses je vois de la banque donc des engagements je pense que ce sont des prêts des prêts et il y a des échanges à venir alors on n'est pas forcément ok on n'est pas forcément d'accord parce que je vois pas que ce soit fluide si c'était fluide je vous aurais dit hou hou bonne nouvelle les gars numéro 4 vous êtes au meilleur des endroits c'est top top non c'est pas ça c'est pas ce que j'ai on vous dit au niveau des messages des guides ici c'est de prendre le temps de tout sous-peser tout regarder et c'est la même chose pour le premier message que j'ai eu sur le message que j'écris il aurait fallu sous-peser il aurait fallu comprendre il aurait fallu s'arrêter il aurait fallu être en je dirais tourne ta langue cette fois dans ta bouche ou ton stylo avant d'écrire ou ton clavier va te craquer les doigts avant et là c'est la même chose dans vos différents échanges administratifs et financiers parce qu'il y a du financier qui est à la clé en tout cas il y a du business et ou du financier à la clé et bien c'est comme si on vous disait prenez le temps prenez la sagesse et le temps de pouvoir vous poser là tranquille en comprenant qu'il y aura des discussions donc ça veut dire trouver un accord un terrain d'entente mais ça ça peut pas se faire si comme pour le premier exemple vous partez bim et vous envoyez tout votre énergie comme ça et que ça déblaye le voisin ça risque de pas bien se passer si vous avez des choses importantes je suis pas du genre moi baisser ma culotte c'est pas du tout ma nature parfois on est amené à devoir baisser le niveau d'engagement d'impulsion de comment on pourrait dire les choses on peut être très clair sans être mal poli sans braquer l'autre mais faire preuve d'une intelligence particulièrement fine je pense que là c'est ce qu'on attend de vous utiliser le trèfle comme étant on parle des jeux de hasard vous voyez des jeux de hasard je ne laisse rien au hasard parce que ça peut me coûter très cher cette histoire là d'accord donc ce que vous auriez cette période à travailler au niveau des messages des guides c'est attention dans ce domaine là des échanges en tout genre spécifiquement dans l'administratif et le bancaire financier ou contractualisé le contenu de vos discussions et de vos échanges doivent être pondérés vous devez en sortir gagnant alors certains vont aller trop loin et vont être perdants je vous le dis mais si vous perdez vous repenserez si vous avez vu à cette lecture parce que si vous reprenez comment vous avez écrit si vous reprenez je ne sais pas les échanges que vous avez pu avoir ou comment vous avez mis quelqu'un j'ai le chacrage vous voyez je pense qu'il y a des personnes attention ce n'est pas forcément les échanges ce n'est pas qu'à l'écrit je pense qu'à l'oral vous devriez faire gaffe à ce que vous allez dire comment vous allez vous positionner parce que ça peut réellement être ce qu'on appelle une perte de chance bon et bien groupe numéro 4 waouh waouh ça va travailler fort ça va travailler profond à tous merci pour votre écoute vous pouvez me retrouver sur ma chaîne secondaire si vous le souhaitez travailler plus en profondeur avec Abbé Tim Virgo tout est en description c'est une chaîne où je partage un peu moins de vidéos mais beaucoup plus profonde sur justement la sagesse l'humilité et les grands travaux introspectifs de la Vierge et de l'Hermite si vous voulez nous rejoindre ce sera toujours avec grand plaisir tout est en dessous pour pouvoir nous rejoindre à vous tous je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt bye bye bye